bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir ensemble le chapitre numéro 1 sur des généralités sur les systèmes automatisés de production donc c'est le module programmation avancée des api comme toujours on commence par quelques définitions et notions avant commencer par c'est quoi un système technique un système technique est généralement un process ou bien un dispositif industriel destiné à la production ou bien la transformation d'accord donc un système technique c'est un process ou bien un dispositif industriel qui sert à la production ou bien à une transformation ce process se compose d'un ensemble de machines bien sûr maintenant on va définir c'est quoi l'automatisation l'automatisation d'un système technique consiste à assurer une commande donc c'est la valeur ajoutée en utilisant un outil technologique d'accord maintenant c'est quoi un système automatisé on peut définir un système automatisé comme étant un ensemble qui après avoir reçu des instructions fournies par un opérateur il va décider ou bien agir en se substituant ainsi à l'homme donc cette substitution conduit à une grande rapidité d'exécution et d'une meilleure régularité évite à l'homme les tâches les punibles et répétitives maintenant c'est quoi un système de production un système de production est tout simplement un système à caractère industriel possédant les caractéristiques suivantes nous avons l'obtention de la valeur ajoutée présente un caractère reproductible la valeur ajoutée peut être exprimée quantifier en termes économiques et tout système de production possède une structure semblable au schéma suivant voici la structure d'un système de production vous avez l'environnement qui est relié avec un être humain des dispositifs nous avons une relation bidimensionnelle avec les dispositifs de commande et la partie opérative qui a comme entrée la matière d'oeuvres entrant et la sortie tout simplement c'est la matière d'oeuvres d'oeuvres pardon sortante on passe maintenant à la structure d'un système automatisé de production pardon un système de production est dit automatisé lorsqu'il peut gérer de manière autonome un cycle de travail réétabli qui se décompose en séquence ou bien des étapes les systèmes automatisés utilisés dans le secteur industriel possédant une structure de base identique ils sont constitués de plusieurs parties plus ou moins complexes reliés entre elles à savoir on trouve la partie opérative deuxièmement nous avons la partie de commande et troisièmement nous avons une partie qui fait la relation pupitre de dialogue on va définir la partie opérative donc c'est la partie visible du système elle comporte les éléments mécaniques du mécanisme avec des préactionneurs soit des distributeurs bien contacteur lequel reçoivent les ordres de la partie commande la partie actionneur on peut trouver soit des vérins moteurs qui ont pour rôle d'exécuter ces ordres ils transforment l'énergie pneumatique c'est à dire l'air comprimé hydraulique huile sous pression en énergie électrique ou électrique en énergie mécanique ils se présentent sous différentes formes soit on peut trouver des moteurs hydrauliques pneumatiques électriques des vérins linéaires soit à un ou bien deux tiges rotatives sans tiges ou bien des vérins sans tiges nous avons aussi les capteurs donc qui leur rôle c'est bien informer la partie commande de l'exécution du travail qu'il existe sous différents types comme on peut trouver des capteurs mécaniques pneumatiques ou bien électriques des capteurs magnétiques montés sur vérins des capteurs pneumatiques à chute de pression toujours nous avons dans un système automatisé de production ce secteur de détection présente représente le service de surveillance et renseignement du mécanisme quel est son rôle bien sûr il va contrôler mesurer surveiller et informer la partie commande sur l'évolution du système on passe maintenant la partie commande donc c'est la partie de l'automatisme qui gère dans la suite logique le déroulement ordonné des opérations à réaliser il va recevoir des informations en provenance des capteurs situés dans la partie opérative et les restituer vers cette même partie opérative à travers des préactionneurs ou bien des distributeurs l'outil de description de la partie commande s'appelle graph 7 donc c'est un graphe de commande des tapis transactions pardon troisièmement c'est quoi la partie relative donc sa complexité sa taille dépend de l'importance du système bien sûr il va regrouper les différentes commandes nécessaires au bon fonctionnement du procédé on trouve le marche arrêt l'arrêt d'urgence la marche automatique la marche de cycle par cycle etc et sa complicité sa taille dépend de l'importance du système on a dit donc c'est la même chose donc l'outil de description s'appelle guema guide d'études des modes de marche et arrêt troisièmement on va voir ensemble quelques exemples de systèmes automatisés donc voici quelques exemples vous commencez par un distributeur de boissons un feu de croisement l'accès à un parking payant passage à un niveau on peut avoir aussi autres exemples de systèmes automatisés on peut trouver l'ascenseur les portes coulisses en deux magasins domaine agricole qu'on va voir par la suite etc on va commencer par un exemple donc c'est quoi un système d'irrigation nocturne donc pendant les saisons chaudes la plupart des cultivateurs d'arbres fruités désirent arroser leurs terres pendant la nuit le système d'irrigation à commande automatisée qu'ils peuvent utiliser donné par la figure suivante nous avons un détecteur d'obscurité qui va envoyer une commande à la partie commande nous avons une monopompe des verres puis niveau bas et niveau haut pour la partie qui contient l'eau bien sûr avec un niveau bas haut et la sortie bien sûr vers un circuit d'irrigation ce système contient les éléments suivants donc on trouve un système d'arrosage donc ce système peut être constitué par un puits un bassin ou bien réservoir une ou plusieurs vannes ou bien des électrovannes et un réseau de tuyauterie bien sûr etc un programmeur de commande donc ce système permet de programmer ainsi qu'il continue donc pendant ce cycle le programmeur de commande ne tient compte que de l'état de détecteur d'obscurité et les indicateurs des niveaux haut et bas bien sûr et on trouve aussi un détecteur d'obscurité on va passer à notre système c'est le système d'arrosage automatique nous avons le réseau principal d'eau dans ce réseau on peut trouver après la vente d'arrêt manuel des tuyauteries un arroseur des électrovannes plus biomètre et un programmeur donc ce sont les différents éléments d'un système d'arrosage toujours notre système contient les éléments suivants un système d'arrosage qui peut être constitué par plusieurs arroseurs par circuit un bassin ou bien réservoir une ou plusieurs électrovannes un réseau de tuyauterie nous avons aussi le programmeur de commandes donc ce système permet de programmer des cycles variables d'arrosage donc de 1 jusqu'à 7 jours avec des démarrages à un trois fois par jour et d'une durée variable pour chaque arrosage un plus biomètre électronique qui informe le programme programmeur pardon qu'il a plu ou non quatrièmement on va voir ensemble le passage de la logique câblée à la logique programmée c'est quoi un système automatisé combinatoire donc ces systèmes n'utilisent aucun mécanisme de mémorisation ils n'ont pas de mémoire et à une commune des entrées correspondant une seule combinaison des sorties la logique associée est appelée logique combinatoire et les outils utilisés pour les concevoir sans l'algèbre de boules les tables de vérité les tableaux de carnot dans l'exemple qu'on va voir ensemble va présenter c'est donc c'est la présence d'un objet à transférer détecté par le capteur de présence paix dans ce cas le vérin poussoir paix va entrer une forme en fonction c'est l'opérateur de poste 1 ou celle du poste 2 s'appuie sur le bouton pas poussoir correspondant donc nous avons dans un exemple de système automatisé combinatoire des boutons poussoirs un bouton poussoir bp1 pour le poste 1 un bouton poussoir bp2 pour le poste 2 un tapis donc qui contient des objets à transférer à s'il arrive bien sûr à la capteur de présence paix et vous avez la détection avec un vérin poussoir qui va les transférer au deuxième tapis sachant que les systèmes automatisés utilisent la technique du combinatoire sont aujourd'hui très peu utilisés ils peuvent encore pardon se concevoir sur des mécanismes simples où le nombre d'actions à effectuer illimité exemple pilotage de deux verres elles présentent en plus l'avantage d'utiliser que très peu de composants trouve des vérins distributeurs capteurs et cellules en passe au deuxième système ce sont les systèmes automatisés séquentiels ces systèmes sont les plus répandus dans le domaine industriel le déroulement du cycle s'effectuer étape par étape à une situation des entrées peuvent correspondre plusieurs situations de sortie la sélection d'une étape ou d'une autre dépend de la situation antérieure du dispositif et la logique associée est appelée logique séquentielle elle peut être avec commande côté pneumatique on va utiliser la logique câblée la côté électrique on va utiliser la logique programmée dans l'exemple suivant le système place les objets côté à côté 3 par 3 sur un tapis d'évacuation 2 ainsi placés les objets sont emmenés vers un dispositif de conditionnement sous film plastique retractable voici l'exemple dans notre système automatisé séquentiel donc nous avons un détection la détection magnétique un vérin poussoir présence d'une pièce à des capteurs bien sûr les objets à transférer le tapis d'arrivée en un deuxième tapis d'évacuation 2 vers le conditionnement toujours avec deuxième tapis va travailler aussi avec un avec un vérin poussoir p2 et nous avons pour la partie commande automates on reçoit des informations en provenance de la détection et la sortie ce sont des ordres vers des prêts actionnaires la logique câblée donc la technologie câblée consiste à raccorder des modules par des liaisons matériels selon un schéma fourni par la description ces modules peuvent être électromagnétiques électriques pneumatique 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 pardon ou bien fluidique en électricité ou bien en électronique les liaisons sont faites par câbles électriques en pneumatique et fluidique il s'agit de canalisation reliant les différentes composantes les outils câblés sont utilisés dans l'industrie où l'on apprécie leurs qualités éprouvées à savoir la rapidité et le parallélisme ils souffrent cependant d'un certain nombre de limitations parmi lesquelles nous citons leur encombrement donc soit le poids ou bien le volume leur manque de souplesse vis-à-vis de la mise au point des commandes et de l'évolution de celle ci donc partie amélioration nouvelles fonctions modifications etc en d'autres termes toute modification impose ainsi la modification de capelage voire un changement de composants et les limitations aussi du leur difficulté de maîtriser des problèmes complexes et la complexité de recherche dépannent et donc du dépannage et leur coût élevé pour les systèmes complexes bien sûr la partie logique programmée donc l'élément principal s'appelait automate programmable industriel ou bien à pied la détection elle est électrique et le pilotage des actionneurs se fait par l'intermédiaire de relais ou bien de distributeurs il existe sur le marché de nombreuses marques d'automates on trouve des télés mécaniques c'est mince en rang alain brendley etc en termes d'avantages par rapport à la logique câblée nous citons moins de câbles et d'encombrement la fiabilité de l'automatisme la facilité de modification la flexibilité et en termine avec résolution des problèmes complexes nous sommes arrivés à la fin de notre cours donc je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci merci